Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté mardi une mise à jour de l'économie canadienne qui fait état d'une meilleure santé financière que prévue. Le déficit, entre autres, se chiffrera à 144,5 milliards pour la présente année financière, soit 10,2 milliards de moins que ce qui était prévu. J'en ai discuté plus en détail avec Randy Boissonneau qui est ministre associé aux Finances. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Esther. D'abord, sur le retour à l'équilibre budgétaire, l'énoncé économique laisse entrevoir un possible retour à l'équilibre budgétaire dans un horizon de cinq ans. Jusqu'à quel point le retour à l'équilibre budgétaire, c'est une priorité pour votre gouvernement? Je pense que ce qui est un priorité pour nous, c'est de bien investir dans les Canadiens et Canadiennes. Et je pense que ce que la mise à jour économique et budgétaire aujourd'hui a annoncé, c'est un appartement très transparent de où sont les finances de la nation. Mais aussi, c'est une expression très claire sur le plan pour finir le combat contre la COVID-19. C'est aussi notre dévouement à rendre la vie des Canadiens et Canadiennes plus abordable. Et c'est aussi de s'assurer que notre relance économique, la reprise économique, si on veut dire, va inclure tous les Canadiens et Canadiennes. Et donc, pour moi, c'est très important d'axer sur ces questions. On a une taille économique qui est essentiellement la même qu'on a prévu dans le budget de 2018, qui veut dire que notre économie est rendue en pleine vigueur malgré la plus grande dépression depuis la Grande Dépression dans les années 30. Bon. Au sujet de l'inflation, on vient de l'entendre, l'opposition vous reproche de ne rien faire pour contrer le phénomène de l'inflation. Qu'est-ce que cet énoncé économique contient, justement, pour s'attaquer à la hausse du coût de la vie? Mais je pense que ce qui est très important de noter en ce qui concerne le coût de la vie, c'est que pour nous, c'est une question de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et Canadiennes. Et ça, c'est pourquoi les garderies sont très importantes à 10 dollars. On parle des milliers de dollars par mois dans les poches des Canadiens et Canadiennes, dans les juridictions où nous avons signé des ententes pour des garderies. C'est aussi la question de rendre le logement plus abordable. Et on a investi des milliards de dollars dans l'abordabilité des logements. Mais aussi, c'est pour nous de s'attaquer à des questions où on a des boucles dans les chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est pourquoi on a annoncé 50 millions de dollars pour aider à décongester, par exemple, les ports. Et c'est une question de vraiment aider les Canadiens à acheter plus de services et moins de biens. Et pour nous, c'est une expression de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et Canadiennes. Parce qu'on sait que lundi, votre gouvernement a renouvelé la cible de 2 % d'inflation de la Banque du Canada. Pour s'assurer, justement, que le taux d'inflation actuel ne dure pas. Mais si jamais les taux d'intérêt finissent par augmenter plus que ce que vous avez prévu, quel impact ça pourrait avoir sur la situation financière de votre gouvernement? Mais pour nous, ce qui est important, la plus grande chose qu'il faut faire pour adresser et continuer à être des biens gérants des finances de la nation, c'est de mettre fin à COVID-19. Et ça, c'est pourquoi, si on parle dans cette mise à jour, Esther, des 30 milliards de dollars que ça représente, on parle d'au moins 10 milliards de ce 30 qui est pour mettre fin à COVID-19. On parle des doses de rappel, très important. On parle des vaccins pédiatriques, très important. On parle de fournir des tests rapides, très important, pour contourner la COVID. Et on parle de toutes les mesures qui sont en C2 et C3, les projets de loi qui sont devant la Chambre de commune maintenant, pour aider les Canadiens à se reprendre. Et dans mon dossier de tourisme, le projet C2 représente 7,4 milliards de dollars pour aider les secteurs plus frappés par la pandémie globale. Et donc, tout cela pour dire que, pour nous, c'est investir dans les Canadiens, c'est mettre fin à la COVID. Et ensuite, on peut parler de continuer avec la relance économique. Parce que vous insistez beaucoup sur l'importance de mettre fin à la COVID, l'autre facteur d'incertitude à part la hausse potentielle des taux d'intérêt. Bon, vous prévoyez un montant de 4,5 milliards pour lutter contre les effets du variant Omicron. Alors que le premier ministre Trudeau a senti le besoin de discuter aujourd'hui avec ses homologues des provinces de la situation sanitaire qui entoure justement ce nouveau variant. Jusqu'à quel point le variant Omicron pourrait venir brouiller les prévisions de votre énoncié économique? Je pense que, comme les gens vont savoir, ça reste à voir. Mais notre préoccupation, c'est toujours la santé des Canadiens et Canadiennes. Et comme j'ai dit aux gens du secteur tourisme, en premier, on fait certain que les Canadiens sont en bonne santé. En premier, c'est une question de sécurité. Ensuite, c'est le voyagement. Et Omicron nous pose un défi, c'est clair. Mais comme on a fait avec les autres variants de concern, on va agir. Et notre première responsabilité, c'est de garder nos familles, nos voisins en sécurité, en bonne santé. Et ça, c'est pourquoi les investissements sont axés sur la grande question et la grande préoccupation de mettre fin à la COVID-19. Oui, le temps file. Je veux vous entendre sur les 40 milliards de dollars mis de côté pour les enfants des Premières Nations qui ont été retirés de leur famille et pour réparer aussi à long terme le système de protection de l'enfance dans les communautés autochtones. Est-ce que ça vous semble suffisant, M. Boissonneau? Mais ce que je sais, c'est que c'est une discussion qui continue avec le gouvernement et les partis. Et c'est une somme qui indique jusqu'à quel point il faut mettre fin à la discrimination et il faut marcher le pas de réconciliation avec les Premières Nations et rendre compte de comment ils étaient traités. Et donc, je sais que les ministres et les partis travaillent très étroitement sur ce dossier. Et je pense qu'ils vont arriver à une bonne solution qui va refléter nos obligations, mais aussi de récompenser les jeunes autochtones qui ont été défavorisés par le traitement, par les gouvernements à travers le pays. Il nous reste quasiment plus de temps. Évidemment, on va suivre ces négociations. En terminant, sur les transferts en santé, je reviens là-dessus parce que le Bloc québécois est revenu à la charge aujourd'hui avec le fait qu'il n'y avait rien à ce sujet-là dans l'énoncé économique présenté aujourd'hui. On attend évidemment avec impatience le budget du printemps prochain. Est-ce que les provinces peuvent s'attendre à une augmentation des transferts en santé dans le prochain budget? Esther, vous avez mis le doigt sur la question. On va écouter nos homologues à travers le pays en ce qui concerne leurs souhaits pour le budget 2022. Et en retournant des fêtes, on va travailler avec beaucoup de brio sur cette question et plusieurs grandes questions qui sont devant la nation. Alors, à suivre quelque part en février ou en mars, Randy Boissonneau, ministre associé aux Finances, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ottawa a aussi annoncé cette semaine une somme de 40 milliards de dollars destinés, entre autres, à indemniser les enfants des Premières Nations qui ont été retirés de leur foyer par les autorités canadiennes. Le gouvernement Trudeau espère ainsi mettre fin à une bataille juridique qui dure depuis 14 ans. J'ai fait le point sur les négociations en cours avec le ministre des Relations couronne-Autochtone, Marc Miller. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Esther. Donc, l'annonce de ces 40 milliards, ça a été fait lundi. D'abord, est-ce que les négociations entre les partis progressent au moment où on se parle? Oui, on était à un certain état de maturité des négociations où, évidemment, avec la perspective de l'énoncé économique, où on devait ventiler ce 40 milliards qui est divisé essentiellement en deux volets. 20 milliards pour la discrimination historique qui remonte jusqu'aux années 90 et un 20 milliards pour en finir avec ce système discriminatoire, c'est-à-dire d'investissement à long terme dans le système de services à l'enfance autochtone pour qu'on ne se ramasse pas en cours du jour au lendemain après avoir payé ces sommes toutes historiques pour une catégorie de gens. On parle de beaucoup d'enfants autochtones qui ont passé par ce système et qui ont subi des sévices très graves dans certaines circonstances horrifiques que l'argent ne peut pas nécessairement remplacer. Mais c'est l'état des choses. C'est l'arrêt non seulement de la Cour des droits de la personne, mais aussi trois recours collectifs qu'on met ensemble, quitte à pouvoir avoir une réponse cohérente pour pouvoir compenser ces personnes. Est-ce que vous vous attendez à un règlement dans ce dossier-là d'ici la fin de cette année? Bien, on a une date butoir du 31 décembre pour en venir à des ententes de principe. Je suis confiant. C'est des discussions qui sont très fragiles quand même, chapeautées puis gérées par Murray Sinclair, que tout le monde connaît très bien, et dans lesquelles participe le Caring Society, c'est-à-dire la Dr. Cindy Blackstock, l'APN et la Nation Nishinaabe Aski et les chefs de l'Ontario. Donc, beaucoup de personnes à la table de négociations, beaucoup de prises de position, des discussions très délicates sur un enjeu très délicat lui-même. Mais je suis confiant à ce jour-ci, le 15 décembre. Oui. Il reste encore deux semaines. Au mois d'octobre dernier, on le sait, votre gouvernement avait annoncé son intention de porter en appel la décision de la Cour fédérale en faveur de ces enfants autochtones et de leur famille. Et pourquoi maintenant cette volonté de régler le litige hors cours? Écoutez, il y avait un jugement de la Cour du Tribunal des droits de la personne, qu'on conteste encore la juridiction, mais il y avait... et puis on a encore des désaccords, mais on a réalisé que ce désaccord ne devait pas se faire sur le dos des enfants des Premières Nations. Mais on avait aussi trois recours collectifs qui couvraient largement, grosso modo, les mêmes personnes et allaient jusqu'à 1990 avec des nuances, certes, mais ce qu'on réalisait, c'est qu'il fallait régler ça d'une façon respectueuse, c'est-à-dire en dehors de la Cour, qu'il fallait mettre tout le monde ensemble pour ne pas avoir en fin de ligne trois processus de compensation visant les mêmes personnes, retraumatisant ces mêmes personnes qui sont, dans certaines catégories, très jeunes encore, pour en finir avec cette discrimination que le premier ministre avait reconnue dans l'élection de 2019, mais qui s'est compliquée par la suite. Alors, on est autour de la table de négociation. Les négociations vont bien, mais il reste encore des éléments à ficeler, d'où mon hésitation à vous répondre de façon complète avant le 31 décembre. Vous avez dit, vous-même, cette semaine, M. le ministre, que ces 40 milliards, c'est le coût de 30 ans d'échec du gouvernement canadien. Est-ce que, justement, ces argents vont suffire à réparer les torts causés aux victimes autochtones? Écoutez, dans ce qui est très... au séquelles que peuvent subir ces personnes qui, dans certaines circonstances, ont subi vraiment des préjudices très graves, l'argent ne pourrait jamais remplacer ce traumatisme. Évidemment, c'est une compensation imparfaite qui se fait de la meilleure façon qu'on peut. C'est clair qu'il va y avoir un besoin d'accompagnement par la suite, dans la santé mentale et de suite. Écoutez, ce n'est pas nécessairement uniquement 40 000. Il y a des enfants qui ont subi, comme je l'ai dit, des sévices très, très, très graves qui vont avoir droit à bien plus que ça. Mais évidemment, l'argent ne peut jamais remplacer toute cette perte de vie. Puisque vous êtes avec nous, M. Miller, je veux vous entendre, évidemment, sur la loi 21 sur la laïcité du Québec, dans la foulée de la controverse entourant cette enseignante musulmane qui a été affectée à d'autres tâches dans une école primaire de Chelsea parce qu'elle a refusé, on sait, l'histoire de retirer son hijab. Vous avez eu des mots très durs plus tôt, la semaine dernière, en fait. On va voir d'ailleurs votre citation à l'écran. Vous avez dit que c'est l'âge que ce type de discrimination ne reflète pas le Québec dans lequel vous voulez vivre. Qu'est-ce que vous pensez du fait que votre gouvernement préfère attendre avant de joindre la contestation judiciaire, contrairement au NPD qui dit qu'il faut faire, il faut contester cette loi dès maintenant? Oui, ma réflexion là-dessus, c'est qu'il y a toujours, quand le fédéral s'implique dans un processus judiciaire où quelqu'un réclame la juridiction des provinces, l'envers de la médaille, c'est que les provinces nous traînent en cours constamment. C'est intéressant qu'on passe à ce sujet après à parler des services à l'enfance autochtone parce que le gouvernement du Québec nous conteste en cours dans le contexte de la loi C-92. On ne se déchire pas la chemise en disant que le Québec devrait garder sa juridiction puis rester chez eux. On fait ça de façon respectueuse dans la cour. On a toujours dit très haut et fort que c'était discriminatoire. On était contre cette loi. Ça ne me surprend pas que la personne visée principalement, c'est une femme qui est voilée dans une situation d'enseignement où ce n'est pas nécessairement ce qu'aurait visé cette loi d'emblée. Mais la réalité, c'est que la loi est contestée. Il y a des enjeux qui sont de nature fédérale, que ce soit la place de la religion dans la Constitution, que ce soit la place de l'égalité des femmes et des hommes devant la Constitution, que ce soit l'usage abusif de la clause non-abstante. Ce sont des enjeux fédéraux. Et puis le premier ministre n'a jamais, n'a jamais, mais jamais hésité à dire qu'on n'exclurait jamais une intervention. Oui, mais justement, sur le fait que votre gouvernement laisse la porte ouverte à une contestation, mais sans s'engager comme telle, est-ce que ça vous satisfait, vous, cette réponse de M. Trudeau? Moi, ce qui me satisfait, c'est de voir des Québécois contester la loi. La défense des minorités, c'est par définition une chose qui n'est pas populaire, mais c'est la raison pour laquelle je suis rentré en politique. Je représente des gens qui sont à forte proportion des minorités, que ce soit des minorités musulmanes, juives, sikhs ou autres. Je n'ai aucune hésitation à les défendre dans un état de droit qui se réclame d'être laïque. Le Québec, c'est l'un des états les plus laïcs au monde. Alors, je pense qu'il y a un faux débat ici. Oui. Vous espérez quoi en bout de ligne, M. le ministre, de ce dossier-là? Moi, j'espère la justice, c'est ça. Vous espérez la justice? Je ne veux pas voir quelqu'un de congédier parce qu'elle porte un voile, c'est ridicule. Puis même les enfants encore le réclament. Marc Miller, ministre des Relations courants autochtones. Merci beaucoup. Merci à vous. Et enfin, alors que les parlementaires ont conclu leurs travaux pour la pause du temps des fêtes avec les journalistes Joël-Denis Bélavance, Marie Vastel et Yves Malot, on fait le bilan des bons coups et des moins bons coups de ce début de session. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on est déjà en mode bilan. Il me semble qu'on vient de débuter, en fait, cette nouvelle session. Ce début de nouvelle session a été plutôt court, quatre petites semaines seulement. Alors, je vais vous demander d'abord à chacun d'entre vous, quel a été le moment le plus fort de ce début de session? Joël-Denis, je commence par vous. Bien, je pense que ça va faire probablement l'unanimité au sein des collègues, mais je vous dirais que le moment fort a été lorsque la Chambre des communes a adopté à l'unanimité et à toute vapeur le projet de loi qui interdit les conversions de thérapie. On a vu la même chose aussi au Sénat. Donc, on peut dire que c'est un grand moment pour cette petite session de quatre semaines. On a vu qu'on a mis de côté la partisanerie, les débats acrimoniaux pour faire passer l'intérêt supérieur à la population. Et ça a été démontré de façon magistrale à la Chambre des communes. Marie? Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'avais choisi l'adoption de ces quatre comme moment fort. Je pense parce que c'était un rare moment de bonne entente transpartisan. Et puis, au moment où le vote est passé, vraiment, on a quand même senti toute l'émotion dans la Chambre. Vous avez montré des images brièvement. Les gens, on les voit, les gens qui applaudissaient, qui se sont fait des accolades. Même Michel Rempel, qu'on voit en rouge, qui sautait de joie, presque dansait. Et je pense que c'était peut-être aussi émotif parce que c'était l'aboutissement quand même d'un long processus tout au long de l'étude, du dépôt de ces projets de loi, des anciennes moutures. C'est toujours très émotif des députés, des ministres lors de la présentation des projets de loi qui, parfois, étaient devant nous les larmes aux yeux. Des témoins en comité aussi qui ont eu des témoignages très, très, très touchants, mais aussi très difficiles. Donc, on sentait vraiment le soulagement de tous ces gens-là que le projet de loi soit enfin adopté. Et peut-être aussi un peu les traumatismes qui remontaient et qui expliquaient la grande émotion de ce jour-là. Mais c'était, pour une fois, un beau moment. Oui. Et votre moment le plus fort de ce début de session à vous? Je ne peux qu'être d'accord avec Joël Denier et Marie parce qu'effectivement, c'était une belle unanimité. Mais c'était rafraîchissant de voir ça, même si les intérêts de chacun étaient fort divergents. On sait que M. O'Toole, il voulait davantage faire entrer dans le rang les conservateurs sociaux. Du côté libéraux, on voulait régler, mais on prenait un plaisir évident à mettre les conservateurs dans l'embarras avec ce dossier-là. Mais finalement, M. O'Toole a bien joué ses cartes et est allé pour le bien commun. Et le résultat a été un vote unanime. Et bien, bravo, ça règle un problème qui, pour plusieurs, semblait une aberration, c'est-à-dire de permettre ces thérapies de conversion. Oui. Donc, on vient de parler d'un moment fort des succès, finalement, de ce début de session. Mais il y a eu aussi des moments moins, je dirais, mémorables. Quel a été votre, maintenant, moins bon coup de ce début de session? Joël Denis, je retourne avec vous. Le fait que Justin Trudeau ait tardé à convoquer les parlementaires au travail. On s'attendait à ce que M. Trudeau agisse rapidement, convoque rapidement le Parlement. Parce qu'il avait utilisé ce prétexte pour déclencher des élections. C'était l'élection la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça n'a pas paru après, une fois que les élections ont été terminées. M. Trudeau a mis deux mois à se rendre au travail. Je dirais que ça, c'est le moins bon coup de la session. Pourquoi? Parce qu'on a perdu du temps. On a perdu probablement un mois de session. D'autres projets de loi importants pour le gouvernement auraient pu être adoptés. Les comités parlementaires seraient probablement fonctionnels au moment où on se parle. Il faudra attendre au début de février pour que ce soit le cas. Donc, du temps perdu, du temps précieux. Et je pense qu'on ne peut pas récupérer ce genre de temps pour ceux qui attendent que les projets de loi soient adoptés. Oui. Marie, à vous, quel a été votre moins bon coup de ces quatre semaines de session parlementaire? L'adoption expéditive de ces trois projets de loi qui avaient été jugés prioritaires par le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, c'est deux, les aides pour la pandémie, le prolongement de mesures d'aide pour la pandémie. C'est trois qui apportent dix jours de congés maladies pour les travailleurs de juridiction fédérale et qui resserrent l'interdiction d'harceler les travailleurs de la santé ou de bloquer l'accès à des établissements de soins de santé. Et le C4, dont on parlait sur les thérapies de conversion, je pense qu'il n'y a personne au Parlement qui était contre l'interdiction des thérapies de conversion. Mais reste que la nouvelle mouture du projet de loi quand même était un peu plus large que la précédente qui avait été étudiée, elle, abondamment dans la session précédente. Et elle aurait peut-être eu mérite à être étudiée, ne serait-ce qu'un petit peu, en comité parlementaire ou sénatoriel. Pareil pour le C3. Il y a eu des témoins qui ont été invités au Sénat pour parler des dix jours de congés maladies pour les entreprises de juridiction fédérale. Mais il n'y a pas eu d'experts légaux, le barreau du Canada, par exemple, pour parler des peines qui seront plus sévères pour le harcèlement au travers de la santé ou le fait de manifester et de bloquer l'accès à certains établissements de santé, des hôpitaux, des centres d'avortement. Ces interdictions-là existent déjà. A-t-on besoin de les élargir? Est-ce nécessaire? On ne le saura pas. Est-ce qu'il y a une pente glissante peut-être à sévir davantage? On ne le saura pas non plus. Je comprends que ces projets de loi étaient prioritaires. Je comprends que les conservateurs, comme disait Yves, plutôt avaient avantage à ne pas s'opposer à certaines de ces mesures-là. Mais je pense que les parlementaires ont peut-être manqué à leur responsabilité de législateur. Donc, ça aurait pu être débattu davantage que ces trois projets de loi. Oui, un petit peu. Yves, de votre côté, le moins bon coup de cette session parlementaire, de ce début de session? Pour moi, ce fut le discours du trône. Parce que le discours du trône a été l'illustration parce que nous sommes allés en élection pour absolument rien. Parce que quand il y a eu ce discours du trône, on a dit que la priorité, c'est de combattre la pandémie. J'ose croire que s'il n'y avait pas eu d'élection, la priorité aurait encore été de combattre la pandémie. Et tout ça avec une livraison, faut-il le dire, un peu pénible d'un gouverneur général qui ne comprenait pas nécessairement ce qu'il lisait en français. Alors, après la lecture du discours du trône, j'ai été comme bien d'autres personnes en me disant tout ça pour ça, plusieurs points d'interrogation. On va maintenant s'attarder davantage aux individus parce qu'évidemment, au terme de l'élection du 20 septembre, il y a eu des nouveaux venus à la Chambre des communes, mais des visages aussi beaucoup plus familiers. Je me demanderais, quel est le parlementaire ou la parlementaire qui s'est le plus illustré en ce début de session à Ottawa? Joël Denis, je retourne à vous. Oui, moi, je dirais la ministre de la Défense, Anita Allen. Elle avait déjà agréablement surpris, impressionné les gens lorsqu'elle était à la barre du ministère de l'approvisionnement et des services publics. Elle le fait encore en tant que ministre de la Défense en s'exécutant rapidement. Elle a dit qu'elle était une femme de parole qui aimait être jugée par les résultats. Or, les résultats sont déjà probants. Des excuses ont été offertes aux victimes d'inconduites sexuels au sein des forces de l'Amérique canadienne. Elle a déjà annoncé aussi le transfert des causes d'allégation d'inconduites sexuelles et d'allégation sexuelle de la justice militaire à la justice civile. Donc, déjà, en quelques mois, elle fait sentir sa présence. Et donc, on peut dire que Mme Anita Allen est une femme de parole. Ça me fait un peu penser à une réflexion qu'avait eue le père de Justin Trudeau, Pierre-Yves Trudeau, lorsqu'on lui demandait s'il était prêt à aller de l'avant avec quelle loi sur les mesures de guerre. Il disait « Just watch me ». Dans le cas de Mme Anita Allen, on peut dire « Just watch her ». Elle est impressionnante. Yves, de votre côté ? Moi aussi, c'est Anita Allen. Il faut dire qu'en moins de deux semaines, elle a fait plus que M. Sajun, son prédécesseur, en six ans. Alors, c'est pas rien. Et elle a pris des décisions rapides. Elle a pris des décisions qui faisaient pas nécessairement à l'affaire de l'État-major, alors que M. Sajun, lui, ne voulait pas déplaire à l'État-major de l'armée. Et la grande spécialité de M. Sajun, c'était de tout pelter par en avant, ce que Mme Annan ne fait pas. Alors, bien sûr, certaines personnes pourraient dire que la barre n'était pas très haute, mais elle est quand même passée par-dessus. Oui. On sent vraiment que c'est une étoile montante, Mme Annan. Marie, de votre côté, est-ce que c'est la parlementaire qui s'est le plus illustrée pour vous aussi ? Moi aussi, j'avais choisi Anita Annan, mais j'avais le pressentiment que mes collègues feraient de même. Donc, j'en ai une autre à proposer. Anita Annan, pour toutes les raisons qui, Véjoël Denis, ont évoquées, même si je pense qu'il lui reste encore des défis, pas seulement à elle, mais on sent qu'elle veut agir, qu'elle veut enfin régler tous ces problèmes-là. Mais je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas de son ressort, comme la hiérarchie au sein des Forces armées. Est-ce qu'elle va répondre aussi favorablement aux changements qu'elle veut imposer? Et sur le transfert des dossiers, des plaintes des conditions sexuelles au système de justice civile, reste à voir, on sait ce qu'il y a de bien. Parfois, des plaintes dans le système de justice civile, reste à voir s'il y aura des accusations de déposés ou même des condamnations. Mais donc, si je veux faire différent de mes collègues, moi, j'avais aussi envie de parler de Christina Michaud, du Bloc québécois, députée moins connue que Mme Annan, mais quand même, je trouve qu'elle sait bien illustrer cette courte session parlementaire. Madame Michaud qui a abondamment parlé des armes à feu, de la violence qui augmente par armes à feu à Montréal. Ce n'était pas évident parce que la session aura surtout été dans l'ombre du variant Omicron qui éclipsait pas mal n'importe quel autre sujet. Mais quand même, je trouve qu'elle a talonné le gouvernement, qu'elle a posé toutes ses questions en chambre écoutée sur le sujet. 21 des 104 questions du Bloc québécois. Ce n'est pas rien. Donc, quand même, il faut reconnaître que sur son dossier, elle l'aura adéquatement défendue. Oui. En terminant, évidemment, je ne peux pas vous laisser partir sans vous entendre sur l'avenir de Justin Trudeau. On a le sentiment que l'année 2022 va être celle de toutes les spéculations. Le premier ministre Trudeau, à chaque fois qu'il se fait demander s'il va se présenter de nouveau à la prochaine élection, sans surprise, évidemment, il répond toujours oui. Mais quand même, Joël Denis, est-ce qu'on peut le croire? Moi, je pense que M. Trudeau, c'est son dernier mandat et qu'il est en train de construire son héritage politique. On le voit avec les garderies. Il reste une province à signer, ça devrait se faire au début de la nouvelle année, c'est l'Ontario. Et il reste aussi la question de la lutte au changement climatique. On va voir l'empreinte de son gouvernement dans la lutte au changement climatique. Donc, on voit par toutes ses mesures, et aussi, évidemment, la question de la lutte contre la COVID, je pense avoir fait partie de son héritage politique, mais il construit son héritage politique. Et je trouve fascinant d'avoir deux choses. La ministre des Finances, qui est aussi vice-première ministre, va publier au cours des prochains mois, peut-être la prochaine année, son autobiographie. Ce n'est pas autorisé, mais il va y avoir une autobiographie de Mme Prun. Ça veut dire qu'il y a une course sur le chiffre larvée qui s'amorce et que d'autres vont probablement aussi tenter de se faire valoir de la même façon. Et quand on regarde la paire des questions à votre réseau, CETAC, Esther, on voit que le cadre qui pointe sur M. Trudeau, on voit les principaux prétendants au trône. François-Philippe Champagne, par exemple. Christopher Day, on la voit également. Mélanie Joly, également, je pense, qui va faire partie de l'eau. Et enfin, celle dont on a parlé tantôt, Anne Tahanan, la Médicte de la Défense aussi, je pense qu'elle sera sur les rangs pour briger la direction du Parti libéral. Donc, il y a une course larvée, je vous dirais, qui commence à prendre forme. Et je pense que c'est un signe que M. Trudeau est en train de construire son héritage politique et terminer un dernier mandat comme premier ministre. Marie, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que Justin Trudeau en est à son dernier mandat? Je ne suis pas convaincue. Je partage les observations de Joël Denis. Et on sent quand même un peu Justin Trudeau plus en retrait depuis le début de son nouveau mandat. Par contre, il y a quelque chose qui me chicote toujours, c'est son esprit compétitif. M. Trudeau aime la compétition. Il aime défier les paris. Et je n'exclus pas que si M. Trudeau sent qu'il pourrait gagner un gouvernement majoritaire ou qu'il pourrait battre quand même assez confortablement les conservateurs une nouvelle fois. Je n'exclus pas qu'il soit quand même tenté par une dernière compétition et que ça joue dans sa décision. Yves, le mot de la fin quant à l'avenir de Justin Trudeau. Je crois qu'il pourrait partir. Mais évidemment, il faut régler le problème des garderies. Il faut régler le problème de la pandémie. Est-ce que tout ça va être réglé avant la fin du mandat? Il faudra voir. Mais il faut voir aussi quelles sont ses ambitions à M. Trudeau. Est-ce qu'il veut aller travailler sur la scène internationale? Si c'est le cas, bonne chance, parce que son dossier en termes de relations internationales n'est pas terrible. Alors, il faudra peut-être qu'il réduise ses ambitions s'il veut aller sur la scène internationale. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il termine sa carrière politique fédérale. Et il va célébrer ses 50 ans dans quelques jours, en fait, le 25 décembre. Alors, ça va peut-être alimenter sa réflexion. Joël Denis, Marie et Yves, c'était notre dernier panel pour cette année. Je vous remercie. Je vous souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver à la reprise des travaux aux communes, quelque part à la fin du mois de janvier. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Joyeux fêtes aussi. Alors voilà, c'était notre dernière revue de la semaine politique à Ottawa pour cette année. L'essentiel sera de retour en janvier au moment de la reprise des travaux aux communes. Entre-temps, Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, en sécurité et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada